J'ai rencontré Bill, je me souviens comme c'était hier, il y a à peu près 32 ans maintenant, c'est incroyable de dire ça, à l'Opacomique, dans les anciennes salles de répétition en haut, et il cherchait assez vite un ténor pour un projet de charpentier, j'ai chanté, et je me souviens, il a tourné vers son assistant à l'époque, il a dit ce garçon est intéressant, et je n'ai pas pensé à l'époque que ce sera le début de quelque chose aussi extraordinaire que cette relation avec William et les enfants, parce que c'est en fait un moment qui a transformé ma vie. Il y a plein de leçons que j'ai appris de Bill par rapport à la musique. Une, c'est un respect, mais pas trop, ça veut dire que nous avons aussi une responsabilité pour la musique. La musique peut être très jolie, mais ce n'est pas joli qu'on cherche, c'est une sorte de vérité, donc il faut se mettre dans la position des compositeurs et des chanteurs et des musiciens de l'époque et réinvente toute cette passion dans la musique, toute cette passion dans le texte, tout cet effort de convaincre le public de la beauté, de le sérieux, de l'humour, de tout ce qui est dans cette musique. Et c'est un voyage qui n'est pas tout simplement une reproduction de quelque chose qui est sur une page. Non, absolument pas. C'est de revivre ce moment de création. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire à chaque fois, quand on se trouve ensemble avec les airfoissons. Et c'est quelque chose que j'insiste moi-même, maintenant que je dirige l'ensemble, de continuer, de se retrouver dans le moment de création. Ce n'est pas un musée. La musique est aussi moderne aujourd'hui, les émotions sont aussi touchantes, aussi importantes aujourd'hui qu'ils étaient à l'époque de création. Aupil a créé un ensemble, pas comme les autres. Un ensemble qui a des qualités que je trouve sont rares. Et dans l'avenir, il faut continuer ce travail. Avec William, bien sûr. Et on a devant nous les projets pour les prochaines dix ans. Et on va continuer à des choses très importantes. La transmission de cet art de concert, de ce répertoire incroyable, de ce patrimoine essentiel aux jeunes, aux Julliardes, au Jardin des Voix, les Juniors, pendant les concerts, pendant les masterclass. Donc une transmission qui veut dire que cette musique va vivre après nous, et qu'elle va vivre, j'espère, dans un style, dans un esprit que les arts-fois sont fondés. On va continuer à faire des concerts, on va continuer à faire des enregistrements, on va continuer à se produire à l'opéra, avec la même passion et la même conviction qu'on met le composer devant tout, le compositeur devant tout. Ça veut dire que le compositeur a eu dans son oreille, quand il a mis son crayon sur le papier, une palette de son. Et c'est notre ambition de rendre cette palette vivante de nouveau. Parce qu'il dira la même chose, il y a un seul génie dans la pièce, et c'est le compositeur. Et donc, c'est ça, c'est fondamental, notre travail, et c'est ça qu'on va continuer à faire pendant, voire, jusqu'en peu. Il y a une chose que je ne vais jamais oublier, c'est cette excitation que Bill a avant un spectacle. Puis il a fait des mille de spectacles, des mille de spectacles. Mais chaque spectacle est tellement important, lui, il bouille d'excitation, de trac, qu'il veut entrer sur scène. Et avant chaque spectacle, il dit toujours « Chanter pour convaincre ». Et « Chanter pour convaincre » n'est pas anodin. Ça veut dire que nous avons l'opportunité, quand on entre sur scène, de convaincre un public de la beauté et l'importance de cet art théorique. Et chaque soirée est la soirée la plus importante de nos vies. Chaque soirée, c'est l'opportunité de convaincre quelqu'un qu'il ne peut pas vivre sans avoir cette musique dans leur vie. Et c'est une grande responsabilité. Mais en même temps, c'est un joie et un bonheur d'entrer sur scène avec William et les enfants. Et donc, c'est ça que je garde et je pense souvent, comme moi j'entre sur scène, il faut convaincre. Il faut chanter pour convaincre. On a célébré les anniversaires, mon anniversaire, l'anniversaire de Bill et l'anniversaire de l'ensemble. Et ils arrivent régulièrement, ces anniversaires. Mais il y a un truc très important. Il y a quelque chose de très important pour apprendre les anniversaires. On a tendance à un anniversaire de regarder dans le passé. Mais ce n'est pas du tout l'attitude de William. William regarde toujours à l'avenir. Donc, chaque anniversaire, comme son anniversaire cette année, c'est en fait un point de départ. C'est un point de départ sur d'autres projets, sur d'autres idées, sur d'autres créations. Et avec cette imagination qui est légendaire, on ne sait pas ce qui nous attend dans les prochains dix ans. Ce n'est pas un moment pour dire, ah oui, on était tellement merveilleux. Non. Au contraire. C'est un moment pour dire, on est arrivés là. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Et vive les enfants qui sont très chers Bill. Très, très joyeux anniversaire. Et beaucoup d'anniversaires à l'avenir. ... ... Sous-titrage ST' 501